Be careful ! C'est évité par Shiver Games, d'ailleurs c'est développé aussi par Shiver Games, sorti le 13 décembre 2018 apparemment, c'est un Peggy 18, même s'il n'y a pas de Peggy, je mets 18 parce que c'est des histoires de meurtres, et c'est un calot dessus livre du chaton, encore une fois, merci à toi, vous êtes prêts ? Allons en enfer ! Le 2 était une catastrophe, donc, qui va donner le 3 ? Aïe, donnera le 3, je dis, aïe alors je me fais pas mal, c'est le réflexe, quand on met ses oeufs dans le ventilateur, gloire à toi ! Nous allons voir si les sous-titres sont meilleurs dans le 3 que dans le 2, vous avez un petit ronc qui est derrière moi qui tourne, le jeu serait-il déjà en train de planter ? Je sais pas si on pourra le terminer, je préviens d'avance, je sais même pas si on pourra y jouer, puisqu'apparemment le jeu est vraiment plein 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 de bugs. Ah ! Cachez les enfants ! Ça commence bien, alors, ça se trouve que le jeu est entièrement en anglais, il n'y aura pas de français. Attention, ce jeu contient de l'intense violence, enfin, de l'avance intense, du gore, du sexe, et du langage violent, on va dire ça comme ça. Cette histoire est purement fictionnelle, fictionnelle, ça n'existe pas ? En gros, cette histoire est une fictionnelle, c'est pour ça que je ne veux pas vous traduire de jeu, parce que je comprends ce que ça raconte, mais essaye de le traduire avec des mots français. Et quand tu traduis avec des mots français, oui, il me semble qu'il y a une continuité qui te l'ex. Et cela ne représente aucune personne réelle ou événement réel. Votre discrétion, enfin, discrétion advised, votre discrétion est recommandée, c'est ça en gros ? Je sais plus. Je ne sais plus. Alors, je vous le dis, fictive, merci à Saraysan. Test Gananzo, on te voit. Encore une fois, il est possible, rappelez-vous, pour ceux qui sont sur des plateformes, que vous soyez sur Mixer, sur Twitch, sur YouTube, si vos messages n'apparaissent pas en haut à droite quand on vous écrivait, ça veut dire que je ne les vois pas du tout. Moi, de mon côté. Ah ! Attendez ! Ouh là, où là, où là, où là, il y a du français. Mesdames et messieurs, il y a du français. On va actuer les sous-titres, on va augmenter le Field of View à 90, c'est toujours plus joli quand il y a un effet fish eyes, comme dirait certains. Donc, il me semble qu'on a le gamin, qui n'a pas encore vieilli, et l'enquêteur. L'enquêteur qui, dans le 2, on le rappelle, a... on a pris son contrôle, en fait. Il est maintenant de notre côté, plus ou moins. Tous ensemble, la langue anglaise. C'est pour ça que j'avais très envie de faire les Yakuza, mais les Yakuza, ils sont entièrement en anglais. Je ne les ai jamais faits. Salut Seb Gushak ! Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la bulle, installe-toi confortablement, en espérant qu'il s'entira bien ici. Merci de nous avoir rejoints, en tout cas. Jeux, graphisme, élevé, plein écran, anticrénage, c'est tout ? Tout cela me semble parfaitement correct. Je ne trouve pas que le titre soit parfaitement lisible à l'Ussustron. Bref, c'est pas grave. Vous voulez vraiment commencer une nouvelle partie ? Votre progression actuelle sera perdue. Mais je n'ai pas encore joué au jeu. Alors, avant, carnet, c'est euh... Q, courir. I, inventaire. Carte, M, sauter. Annuler, utiliser. À la fois, ça a l'air compréhensible. Ah, c'est mignon. Hum. Alors, les faire en anglais, les Yakuza, c'est pas le problème si tu les fais tout seul. Le problème, c'est qu'il faut traduire en continu. Si tu le fais en live, les Yakuza. Mais, vu que j'ai le Yakuza 0 ou le Yakuza 1, je sais plus, peut-être sur Steam. Ça me tente bien, en fait, de les faire. Je me dis que l'ambiance doit être bonne dans ces jeux-là. Ah, ah, ah. Ah, le jeu fonctionne. Je suis désolé, vous devez m'entendre grignoter en même temps. J'aimerais beaucoup les découvrir, ces Yakuza. Si, si, on a activé les sous-titres, normalement. Kitolex. Sous-titrage ST' 501 Ah ! 6 juin 1966, la femme d'un sénateur donne naissance à un enfant. Et j'ai pas eu le temps de dire la suite parce que le texte disparaît trop vite. On a fait appel à un détective pour enquêter sur ces incidents. À la sortie, la seule chose qui la se... Oh, mais ça passe trop vite. L'exemplez vous-même. Ah, mais il faudrait que j'achète le Jugements d'Arkheims. J'ai pas envie de dépenser de l'argent tout de suite. C'est un peu peur, non ? C'est un peu peur, non ? C'est un peu peur, non ? C'est la Mister Rose, comment es-tu ? Sans me rentrer, bah tiens, c'est pas un peu compliqué, ouais. Démonétisation seulement, je pense. A cabler needs is a suitcase and a trunk. And the only time that he is satisfied is when he's on a drunk. Merci FitzRTU, coucou à toi. Chaudement, comme beaucoup de gens, j'imagine. Sayoli ! T'as vu, c'est un peu, c'est un peu, ça n'en s'aime pas rien. On a fait le deuxième, la FitzRTU, et on fera le troisième prochainement. J'ai vu d'avancer trop vite dans les jeux. La musique était cool, ça fait un point positif pour le jeu. Après, reste à voir, ça va vraiment durer. Peut-être remonter un petit peu le son. Je suis désolé, parce que moi j'entends... Vous êtes à 50% de ce que j'entends au niveau du son de la musique. Voilà, on va remonter. T'as abandonné Evil. Evil Within, on l'a terminé. Evil Within 2. Hey, get your hands off him. What the hell are you doing? Whoa, relax there, stud. I'm not here to hurt anyone. Well, I guess I should. But I just can't. He's so innocent looking after all. Who the hell are you? And what the fuck are you doing in the middle of the road? The name is Gabriel. It's nice to finally meet you, Jack. I've been following your work for a while now, and I have to say, I'm really impressed. You work for the Bureau or the Agency? No, 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 you silly man. Let's just say I work for the real big brother. The man upstairs. You know. The true keeper of the law. Get your hands up and step away from the boy. Ha! You boys with your silly guns. I was going to kill you both, but there was something in his eyes. I saw a glimmer of hope there. I have a feeling that the cigarette doesn't move. Don't worry. We will meet again soon. It makes me a lot of think of the animations made with... You all right? You feel strange or anything? Yeah. It looks like there's some new players. We really need to keep our head in the game. I think the town is behind these trees here. Someone's going to find this bus soon and we should try to avoid any suspicion. Speaking of suspicion, we really should take a step back with a killing. We need to keep a lower profile while we're trying to figure out a way to open the scenes. How are you going to? I've been reading on the subject a lot lately and I think I got an idea about how we should go about this. and I'll show you some of the literature once we get to my apartment. No, but they have a good music at the beginning. The Port of the Penitentiary Oh, it's quite a nice decor. Ah, I'm too close, I'm a mess. So we incarnate Lucius, again. The inspector, it's the guy who was in the first episode and who was against us. In the second episode, we put it on the floor so that he was our slave, in a sense. It's the detective of the first one, yes. It's what I said about Arkham. But the animations, it makes so much think that people do what they call it. The thing, the Half-Life 2 Source Filmmaker and Grise Mod. You have the impression that it's up with the legs. That it's made to make a YouTube poop on something like that. It's the sensation that it gives me when I see the game. Well. It's dark. Ah. C'est des tours avec les pieds, leur truc. On est d'accord que c'est des tours avec les pieds. Au moins, pas qu'il y a des gens qui font des choses merveilleuses avec leurs pieds, mais quand même. Il y a des pixels blancs partout autour. Il y a rien de rien par là. On va aller voir plus loin. Non, mais la mèche, c'était pour le rendre classe dans ce jeu-ci. Après, il ne faut pas trop critiquer non plus le travail des uns. Follow the trail for yourself. Why did you... on s'en fout, pour les guider. Si j'ai bien compris. Hmm. I think we can get across around there. You can do this jump, right? Right? Ah, c'est l'animation. Arrête, c'est du Assassin's Creed. Lucius s'est transformé. Si on peut climb this, on devrait voir le chemin. Il y a un 1 et 2, mais en gros, on incarne ce gamin qui est né en 1966. C'est un peu le fils du diable. Il avait des envies de meurtre assez violentes. Donc, en fait, le premier jeu, ça consiste à essayer de tuer tous les membres de ta famille, les uns à la suite des autres. Enfin, les proches, que tu es quand même dans une famille de riches. Donc, il y avait les... Qu'on appelle ça. Les servants, les domestiques. Donc, tu tues domestiques, etc, etc. Et sans te faire repérer. Parce que lui, il enquête sur toi, là. Il est censé te repérer. Dans le 2, je ne sais plus trop ce qui se passe. Tu es en train de fuir. Et lui devient ton allié. Parce que... Parce que... Parce que... Et je ne sais même plus ce qui se passe dans le 2e, parce que c'est tellement le bordel, c'est tellement du grand n'importe quoi. et les sous-titres sont tellement n'importe quoi que tu te dis, bon ben... Ouais, je n'ai pas compris. Comme je disais tout à l'heure, il y avait des sous-titres, c'est le début de qui ? Il reste à voir. Voilà. Ça, c'était les sous-titres du jeu. Non, mais les parents étaient cools. Le seul problème, c'est que... Voilà. Et en fait, tu passes ton temps à essayer de commettre des meurtres avec ce personnage-là. Par exemple, tu te débrouilles pour mettre en marche la tondeuse pendant que le mec a la tête plongée dedans, un genre de choses, tu vois. Tu te débrouilles pour qu'il crêpe tous les uns à la suite des autres. Et lui, enquête. Et donc, il faut que tu essaies en même temps de faire tes bonnes actions pour qu'on te voit comme un gentil petit garçon. Tu vois ? Donc, par exemple, tu vas aller sortir des poubelles, tu vas te brosser les dents avant d'aller te coucher, ranger ta chambre. Encore un. Attendez, on va bien regarder cette fois-ci l'image. C'est pixelisé, détouré n'importe comment. Je suis très mauvais dans le temps d'axe anglais. après une attaque infructueuse sur le camp indien dans la vallée. Le major Williams et son bataillon sont... Comment on dit en français ? C'est pas fuir en retraite, sont battus en retraite. Battre en retraite, c'est ça ? Oui, ils ont reçu les renforts avec le capitaine Louis Batalion. Avec l'oncle, le batalion, enfin, le batal... Bref, c'est pour ça que je n'aime pas traduire sur sa ultrachion. Dans une tentative pour Roland, le général Cooper, ils se sont déplacés vers le sud mais sont retournés quand ils ont été confrontés aux guerriers. aussi que les gens encerclés, enfin, les troupes encerclées, on va dire ça comme ça. On crée un endroit, on va dire, pour désespérer, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Je comprends ce qu'ils racontent, mais on peut traduire... bref. Withrew, c'est quoi ? Par contre, je ne comprends pas à la fin. On a été jusqu'à la prochaine, l'après-midi suivante. Quand les indiens... Withrew, ça veut dire quoi, Withrew ? Deni la malice hard, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, Senpai, le 2. C'était ça. Ah patate, je suis désolé pour toi. Oui, en gros, oui. Mais j'aimerais bien traduire les phrases correctement, tu vois. Et c'est pour ça que je ne veux pas faire Yakuza, parce que Yakuza, c'est que des textes comme ça qui apparaissent et dialogues, 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 Et en fait, ça te gâche tellement le rythme de jeu d'essayer de traduire. Que tu sois bon ou mauvais, est-ce que bon, je lis des magazines en anglais, etc., ça ne me gêne pas du tout. Mais pour le traduire verbalement comme ça, c'est pas pour rien que c'est un métier à part entière. Qu'est-ce qu'il y a de nous, ce fois-ci ? Je pense qu'on a besoin de notre personnage gagner en puissance, plus on suit des gens et plus il gagne en puissance, et donc plus il est capable de faire des choses. Non, mais le problème, c'est pas que ce soit simple le texte, là pour moi, il est simple le texte qu'il y a pas en bas, à part Withdrew que je ne connais pas du tout comme mot. je trouve pas le texte compliqué. C'est juste qu'il faut le traduire en continu et c'est épuisant, brûlant. Parce que t'as l'impression que j'aime le traduire exactement comme tu l'as compris, en fait. C'est tellement bordélique en termes de gameplay. Alors... Je crois qu'il allait tomber dans le vide. On voit tellement rien. Vous savez ce qu'il avait compris ce qui s'est passé ? Parce que moi, pas. Je crois que je suis mort, j'ai fait une chute mortelle et du coup, c'est un fail. Il n'y a même pas marqué vous êtes mort ou autre. C'est non. Ok. Ok, ok, d'accord. Cliffhanger. Alors, c'est un jeu de mots, Cliffhanger, là, parce que Cliffhanger, normalement, c'est des trucs qu'on a à la fin des films. et qu'ils vous retiennent... Sérieux, je descends où ? Je me suis barré sans lui. Sérieux ? C'est quoi, ce truc ? Est-ce qu'il fallait que je l'aide à monter, après, ou... Falling Rock Grace ? On ne voit rien du tout. Eh, il faudrait que je t'amène à l'emploi ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? J'aime bien, par contre, ce genre de décor, c'est joli. Qu'est-ce que je t'amène ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Je sens fun. Bah ouais, mais là, sur le coup, je ne sais même pas si je suis vraiment mort, ou... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai entendu un splotch, vous savez quoi ? On laisse Mirage, décidez si c'est une quiche. Si c'est pour lui, il y a un loupé, un fail. Pour lui, pour elle. Je le mets. Oui, mais comme je dis, Mr. Ross, il faut que je le paye, et pour l'instant, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent. Il y a que le souci, c'est que j'attends d'abord d'avoir envoyé tous les courriers pour voir combien il me reste. Un illustre inconnu a laissé un mot. Merci pour U-Tip, les gens, ça fait plaisir. Allons-y. Et vous vous rendez compte qu'il peut-être 70 personnes à regarder ce stream actuellement. Merci les gens, ça fait plaisir. C'est joli comme scène, là. Vous ne voulez pas me remettre la musique cool ? Je pense qu'on a terminé le tuto parce qu'il marque que je suis un étudiant du jeu. fail 1. Donc ouais, j'ai vu qu'il y avait de jugement, on en a parlé plusieurs fois déjà, et ça me rend curieux, mais pour l'instant, vu que c'est des jeux à prix plein, ça, j'évite de les... de claquer de l'argent comme ça, sur un coup de tête. Même si, finalement, grâce à vous, je pourrais l'acheter, mais... non, mais je pense que je suis vraiment mort. Bon, les traductions ont l'air plus efficaces quand même que dans le... La traduction a l'air plus efficace que dans le précédent. Parce que, normalement, les vidéos sont sur YouTube, je crois, ou sur Dailymotion, du Luxus 2. Peut-être pas sur YouTube. Euh, sur Dailymotion, je veux dire. Salut Warhead ! Ça va bien et toi ? C'est vrai, tu l'as aimé, le Luxus 3 ? Ah, moi, le deuxième, j'avais trouvé vraiment bancal, très très bancal. Hum. C'est désolé, je suis dégueulasse, je grignote en même temps. Enfin, je suis désolé, non, je suis pas désolé, c'est juste que je m'excuse pour vos oreilles. Hum, hum, hum. Parce que je suis pas désolé de manger, j'ai faim. J'aime bien ce genre de décor. C'est toujours des lieux agréables à visiter. Et je vais avoir des moments de stress dans le jeu, quoi. Genre, est-ce que là, ça passe, ça passe, c'est-ce que là, ça passe. Parce que l'animation du personnage, elle me semble tellement rigide que j'ai juste l'impression que je vais jamais y arriver. Et lui, là-haut, il bouge pas. Ils sont même pas amusés à le déplacer. Et on saute dans le vide. Bon, il va falloir qu'on atteigne la ville. Si, il y a eu un truc dans le noir. Genre, tu t'es bien écrasé au sol en ton... Et puis après, il y a eu un écran noir. Et on s'est retrouvé téléporté à l'introduction. Donc, je pense qu'effectivement, je... Bon, alors... Ça fait splotch. C'est toujours le même bruit. T'as l'impression de renverser les cailloux. Au pire, on peut tenter. Je passe par-dessus bord, juste pour voir ce qu'il se passe. Attendez. La curiosité est un vilain défaut. Est-ce que je peux passer par-dessus ? Banzai ! Il te retrouve téléporté. T'as même pas un message. Vous êtes mort. Rien. Vers la louse et au-delà. Mais le premier, j'avais trouvé l'ambiance sympa. Il était pas extraordinaire non plus. Mais l'idée était cool. Un bon défaut, ça dit. Suicide 1, Mirage, qui compte un suicide à part entière. C'était un test. Mais il y a eu quand même une mort. Donc, c'est un demi-fail. Mais je le compte quand même, là. Donc, j'étais bien mort. Mike Long Club. Mais on gagne des succès pour rien en jeu. Vous avez marché. Euh, attends. D'accord, que là, je peux pas sauter. Un moins que là-haut. Et je vous dis, je serre les fesses à chaque fois que je suis en train de faire un saut. Je suis là, je dis, ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer. Et ça passe. J'espère qu'il fera pas tout le temps, tout le temps, tout le temps nuit. Mais le premier, en tout cas, lui-dessus, je vous conseille. Il est pas extraordinaire comme jeu. Mais à petit prix, il y a moyen de s'amuser un petit moment. J'arrive pas à voir s'il y a des trucs en face, s'il y a un sol ou pas. C'est trop sombre. C'est honteux. Ouais, demain soir, on commencera par le dessin. Parce que, à partir de... Alors, vendredi soir, je pourrais encore faire live. Par contre, samedi, on n'aura pas, je pense. Dimanche non plus, peut-être. Faut voir, parce que j'ai Tartine qui débarque chez moi. Euh... J'fais même pas ce que je fais. Il y a un ralenti, là. Tum. 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 T'as l'impression qu'à la fin, il va... Tum. T'inquiète. C'est déjà solide. Qu'est-ce qu'il nous fait ? J'ai pas compris. Ce pont est un véritable shooter d'architecture. Un peu de chaleur sur les parties sensibles pourrait vraiment m'aider. Ah, je suis en train de mettre le feu ! Ah, je brûle les cordes ! Je brûle les cordes ! Ok, d'accord. Est-ce que j'aurais pas dû faire ça après ? Il y a une petite musique en fond, genre tout va bien. De toute façon, c'est pas ma faute. D'accord que là, je peux sauter en face. Ça va pas me tuer. C'est bon. Oh, encore une petite bestiole. Ça me choque à chaque fois. Ça te choque pas, toi, Isa ? Ce détourage ultra-violent. Je dis Isa parce que Isa fait aussi du graphisme. Quand on arrive en ville. Non, je suis pas marre. Je suis pas marre, c'est faux. Oui, non, mais t'inquiète pas. Si tu veux pas l'utiliser tout de suite, le lit, ça m'ira. Je vous rajouterai des vidéos au fur et à mesure. On de deux, etc. On trouvera des trucs à rajouter. J'emmène. Si c'est pas maintenant, stock-les. Et comme ça, une prochaine fois, tu pourras me balancer un petit paquet. Ah, qu'il est mignon. Comment faire une belle entrée ? Ça arrive, tu fais. Comme ça. Alors, comment les gens vont nous accueillir à votre avis ? Jean-Marie ? Jack, est-ce que tu es, Jack ? Hello. Hey, je ne savais pas si tu étais venu ou pas. Tu devrais avoir utilisé la fronte de la porte, tu sais. Mais je suis heureux que tu es ici. Et qui est ce petit gars ? Les animaux sont magnifiques. Les animaux sont magnifiques. Les animaux sont magnifiques. Le ténat, ils m'ont dit que tu es à un endroit plus familiar. Ses mental health sembra bien, c'est juste qu'il va prendre un moment pour s'enverer de quelque chose comme ça. J'ai parlé aux enfants et ils vont chercher un lieu d'aller s'enverer. En tant qu'en s'enverer, je pense qu'on va essayer de se sentir comme possible. Tu es enrête ? Je sais. Tu parlais avec Dr. Young ? Maybe I should contact him for some consultation on the situation. No need to for that. I talked to him and I think I have everything under control. Besides, he's currently on vacation. I think he said something about taking a trip to the Pink Islands. Oh. Must be the Caribbean trip he was always talking about. Well then, let's just make him feel comfortable, shall we? You know, I have an idea. You know what you could do, Lucius? You could take this camera and be our cameraman for the party. Just wander around and take pictures of everyone having a good time. That sounds like a great idea. It's a great way to meet everyone here. Go right ahead, son. Let me know if you have any problems. Even with Lucius, you can get a better result than what he has. So. Come here. Come here. Come here. Come here. If you take pictures, I'll take pictures. Come here. Are those next hijabines? Oh yes, let's go there, the kids. Oh my god. Oh my god. Don't run children. You're going to hurt yourself. Oh, oui, blessez-vous ! Mais qu'est-ce qu'il a pris en photo, là ? Oh, hello there ! C'était Lucius ? Vous êtes notre photographe personnel, n'est-ce pas ? C'est bon, c'est beau, chérie. J'aimerais que Samantha et Derek puissent avoir quelque chose de très utile à faire. Peut-être que vous pouvez venir jouer avec eux à notre maison. C'est celui près de la pêche. Vous êtes bienvenus à visiter à chaque fois. Notre porte est toujours open. Ok. Je voudrais d'abord sortir mon appareil photo. Ah d'accord, il y a une cinématique à chaque fois, ok. Je ne sais pas quoi du tout. C'est mon nom, Banner. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je devrais aller en plus. Je vais venir pour la visite. Je vais aller en plus. Elle est en plus, c'est bon, c'est bon. Nous sommes tous bien. Je veux dire, pourquoi vous n'avez pas ? Je veux dire, je veux dire, mais elle est ennueuse. Je veux dire, elle a été ennue depuis. Elle a été ennue depuis, donc... Elle ne peut pas avoir pu voir les visites. Ah ? Mais j'ai l'impression de laisser elle le savoir. À un moment, elle se fait mal. Tu sais, je... Je suis d'accord qu'il n'est pas un client. Je t'ai l'impression d'avoir une sensation déjà vu. Oh, hello there. Well, you're welcome to visit, of course. Je veux dire, je travaille beaucoup, mais j'ai toujours le temps de rencontrer de nouveaux amis. J'ai toujours voulu un petit frère, mais elle n'a jamais écouté. Well, hello. Salut, Trinita. Bonne soirée, faites beaux rêves, prends soin de toi et à la prochaine. Merci de passer. Bon. On a une nouvelle photo. We're loaded with lawsuits, and we just want to get everyone who had losses to be compensated. It's district attorney, sir. Even though the mayor is very keen on jumping to conclusions, we're going to be abiding the law here in Winter Hill, and turning through every stone unturned to find the answers on the case. You just make sure you do your job, son. No, 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 you silly man. I always... You're really white. I'm a little brother, but... How are you, son? Just like your father. Good evening, Lucius. We meet again. You've met him before. Eh, mon connex lui, du coup. Oh, well, yes. Charles and I go way back. Oh, really? Are you sure your personal relationship is not interfering with the case, son? Oh, quite sure, sir. Our relationship was always strictly business. Yes, and I assure you there are no conflict of interests. I'll have to look into that. Come on now, Jackson. We're not at work. He's up on it. Come now, gentlemen. Let the boy snap his pictures. Oh, right. Yeah. Go right ahead, and if you ever come by the town hall, be sure to give me a visit. I'm sure I'll have some chocolate there or something. Looking at your belly, I'm thinking they might be all gone. Ha ha ha. Hello, son. Genre, vous prenez Ghost of a Tale. Je ne sais pas pourquoi ils sont peut-être deux ou trois. Ils vont avoir bossé sur ce bien. Je ne sais pas. Par contre, devoir à chaque fois reprendre le... Well, hello. Je peux zoomer, dézoomer, ok. It's not your fault, man. Taking those pictures won't save you, son. We all know what's coming. Don't we? Oh, Lord, yes, we do. Such a sweet, innocent child like you will not be saved without Jesus on your back. The devil is among us, and contains the minds of these innocent children. We must ask the Lord to save him. Je suis désolé si on s'aid du tout. Eh, ok. Pas bon. Ain't that enough for one night? Leave the poor kid alone. All you need to know, son, is that you are always welcome to our house. The Lord does not discriminate. Jesus accepts all sinners and forgives them all. Whenever you feel like it, day or night, just visit the parish. It's the great big house on the beach. We'll be there waiting for you. Chut, dis ça. Tu n'as rien repéré, tu n'as rien remarqué de bizarre. Bah apparemment, pour l'instant, personne ne sait, pour le gosse. Pour l'instant. How are you, son? Laisse, par contre, est de voir à chaque fois, ouvrir l'inventaire, reprendre la paille photo. Ouh. Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'il y a pas, mon petit ? Je veux tuer quelqu'un, je suis en manque. Avez-vous déjà mangé du steak harmonisé ? Parce que là, ça ne ressemble plus vraiment à du steak, j'ai l'impression. Tu es un très mauvais utilisateur barbecue. Je suis désolé, mais je tiens à te le dire, quand même. C'est pas gagné. Bonne nuit, Priscilla. Fait de bourrée, prends soin de toi, et merci de passer encore une fois. Oh, kid, what are you trying to do here, give me a heart attack ? Get lost, will you ? Scram. Don't mind that miserable man, take all the pictures you want. Not everyone here's as grumpy as that fool. Ain't that right, seeper ? Get off me, old fart. You can't even sail correctly. Is that an SGX-72 LAN camera ? Where did you get that ? I have the exact same one. It takes only 10 seconds to develop the picture. It's part of my secret project. Come on, take a picture of the young devil here. No one knows what the hell he's building, but he just keeps on building. G-Captain Conex, quoi toi ? T'as vu quand tu as temps. Je vais te le prendre première fois, mais... Bah je suis curieux de voir. A mon avis, on est là pour rencontrer toutes les cibles possibles. Parce que j'ai eu tout le monde, là. Il maltrait de quoi, là ? Je ne suis pas en train de faire peur. Non Derek, change ça ! Tu te as blessé, maintenant ! Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? Tu as peur ? Scared d'un petit bébé ? Non, Derek ! Tu l'as tu as tué ! Ne t'en tué ! Le son est trop fort. Qui êtes-vous ? C'est le chien de la maison, le riche Mute. Ses parents sont morts ! Ses parents sont morts ! Et il les a tués ! Il les a tués morts ! Il n'a rien fait ! Ils mèrent dans un feu, Dave. J'ai oublié que son père a tué sa mère avec une feuille de bouche. C'est vrai ? C'est vrai, Mute et fou ! Qu'est-ce qu'il va faire, nous dire ? Non... Je suis sûr qu'on peut mieux faire. On peut les déplumer aussi. Ils n'ont pas de plumes, mais on peut essayer de les déplumer, non ? Je n'ai pas peur ! Mute ! Il va y arriver bientôt ! Un corps va blesser ses enfants et tortueux, je devrais peut-être aider cette créature ! Mais non ! On est heureux pour que la créature aille dans la bouche du gamin, et qu'elle aille tellement loin que ça détouffe tous les deux ! Je ne suis pas peur ! C'est ça ! Il n'y a rien de plus à faire ! Mais en fait, c'est comme... C'est l'image parfaite pour représenter les petits trolls qu'on voit de temps en temps. Allez, hop ! On n'a pas un corbeau qui vibre ! Wouhou ! Oh mais le gamin en face ! On a l'impression que c'est un... Et dont la créature bouge... Cette tête était précieuse ! Mais maman, j'ai juste fait exploser un corbeau ! Oh ! Oh ! Oh, je le garde ! Dans ma poche, un petit coeur ! Meal and greet ! Maintenant, c'est l'heure pour nous aller. On va se passer un peu tard, surtout pour les enfants. Oh ! C'est très bientôt ? Eh bien, je pense que c'est vrai. Venez par l'office à l'heure et apprends les enfants pour un check-up. J'aimerais le voir. Merci, Doc. On se voit plus tard. On se voit plus tard. Entre nous, l'oiseau a bien vibré et puis il a explosé. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment... Tu vois, il l'aurait tué genre... Crac ! Un petit coup dans le cou comme ça, tu l'étouffes. Enfin, si je lui brise la nuque, tout, tu le tues. C'est... Accueil. C'est le nom du chapitre, c'est quoi ? Ça correspond à quoi ? Arrête ! Ça pourrait être beau, arrête. Ça ferait des fous d'artifice. C'était pour les aider. Du coup, ça ferait penser à The Evil Within 2 ou Kings Band la fin du 1er. Tu peux dormir là, à la droite. Mon bedroom est là, à la gauche. Il y a des chaussures dans le jardin qui pourraient vous apporter. Je pense qu'il devrait y avoir de l'eau ou quelque chose dans le cuirage. Bon. On y va. Toc, 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 toc. Ouah ! Et il shoot dans un carton. Ah ! Vu qu'on vient d'arriver, je me demande depuis combien de temps cette pizza est là. Ce qui s'est quand même passé quasiment tout Lucius 1 et tout Lucius 2 sans qu'on vienne ici. Donc, ça veut dire que cette pizza est déposée là depuis Lucius 1 au moins. Au moins. C'est le parchemin sacré scellé par 7 sceaux. Il m'a été donné par mon père suite aux événements de Ludlow. On dit que les sceaux ne peuvent être brisés par des mains humaines. Est-ce qu'il fallait que je regarde ça ? Alors, oui. J'ai eu une chance de regarder ça un peu pendant que vous étiez en train de faire votre chose. Et ce que j'ai trouvait c'est que ces sceaux ouvrent après certains événements qui ont passé. Il semble être un genre de chose continue avec ces prophéties. C'est comme avec les trumpets. Je pense qu'on a besoin de créer un genre de événements figuratifs qui se confondent avec les événements de la Bible. Et ce n'est pas d'Egypte ? Comme, regarde ici. Je pense que ce que nous cherchons ici est un genre de ruler ou un gars qui est en train de conquérir quelque chose. Un endroit. Il n'y a pas beaucoup de gens ici qui ont appris cette description. Et puis, il y a aussi ce qu'il y a de la peau. Nous devons chercher quelque chose d'événements sur ce sujet. Une fois que nous sommes 100% sûrs de qui notre gars est, Il a une couleur de peau qu'encore pire que la mienne. On a presque l'impression qu'il est en noir et blanc. Ils sont 3 chez Cyber Game ? Ah bah ça va en fait. Ça pourrait être bien. Parce que je suis toujours impressionné par des jeux comme Ghost of a Tale. Of a Tale. Avec la petite souris. C'est impressionnant le travail qu'ils ont fait pour une si petite équipe. Il en refait un sang. T'inquiète. Pas de soucis. Et je... Pardon. C'est une aide explosive intense. Ils n'ont pas pu résister à l'explosion. Alors, bonjour. Il n'y a rien par là. Il m'a parlé. Il y a un bidule. Là, il n'y a rien. Il y a des pizzas partout. Et à chaque fois, il laisse une part. Je pense que c'est un psychopathe. Un tueur en série. Un truc avec pas de... Détourage. Un petit garçon. Ben... On ne sait pas où ils sont effectivement. Ils sont peut-être déjà morts. Ou alors sinon, on s'en chargera de les tuer. On est des gens adorables. On pense à tout le monde. Pourquoi il y en a qui pourraient s'en sortir ? Il a une baignoire. Comment j'aimerais pas avoir le robinet de ce côté-là ? Ça doit être chiant. Ça doit être inversé la... Le positionnement de la baignoire. Euh... Ça, non. Ça, non. Ça, je prends. Il est sûr. C'est le certificat ADC de Drew McCovin. Il avait 7 ans quand il est mort dans un accident de voiture. Ok. Bon, on a notre réponse. On a notre réponse. Ah, attendez. Il avait dit... À gauche, c'est sa chambre. Donc ça, c'est sa chambre. Non. C'est l'inverse. Là, ça serait ma chambre. Non. Je pense que ma chambre, c'est celle-ci. Avec les jouets, etc. Une ponderie pour changer des vêtements, des ballons... Attends. Wouh ! Je suis le diable ! J'ai joué avec tes ballons. Viens ! C'est quand qu'il éclate ? Ah ! Ah, il s'est passé. C'est bizarre. Attends. Je vais essayer de lui amener le ballon. T'es où ? Non, t'es pas là-bas. Pardon, pardon, pour attendre. J'arrive. Un truc qui sert absolument à rien. Mais je veux le faire. Tu veux jouer avec moi ? Pardon. Euh... Tu comprendras pourquoi. La taille de la map, tu me fais peur. J'sais pas envie d'un truc trop grand. Allez, dans ma tête, c'est un jouet survolé. En deux ou trois heures, il est terminé, quoi, pour moi. S'il dure cinq, six, sept, huit heures, je vais être dégoûté. Ce sera trop long. Non, mais attends, pas si loin. Oh, puis zut. T'as qu'à aller le chercher, ce ballon. Chez la flemme. Il est parti trop loin. Alors, bonjour ici. La plonderie est là. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ? Ouh ! Un carnet, je devrais y mettre toutes mes photos dedans. Ah, le fameux carnet. Ben oui, il y a peu de qui sur la souris. Jack McGuffin est autrefois mon pire ennemi, mais il est désormais mon fidèle compagnon du détective Jack McGuffin. Lorsque j'avais six ans, il enquêtait sur les événements survenus au Manoir à Bante. Il a fini par découvrir la vérité à mon sujet, mais il m'a très vite apporté son aide pour une raison que j'ignore. Il y a étrange qui dégage. Alors, un ange qui fume, je trouve ça un peu bizarre quand même. C'est le seul docteur de la ville, c'est un homme très joyeux. Alors apparemment, je suis à 0%, donc il y a peut-être des chances pour que je doive le tuer. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens d'être venu. Merci, pur hasard. Bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la bulle. Installe-toi confortablement, on espère que son tir a bien ici. Merci de nous avoir rejoint en tout cas. Ah mais non, mais t'es un ancien de le nouveau, quoi. On te connaissait déjà. Tu triches. Mais quelle idée de ne pas avoir les mêmes pseudos sur les plateformes que vous êtes ? En plus, ils sont totalement différents. Oh. Oh. Hum, hum, hum. Il se téléporte. Je pense que t'es pas tout à fait réglo toi non plus. Il fermé avec une vis. Donc je vais pas m'occuper du robot pour l'instant parce que j'ai pas de tournevis. Ah. Ah. Je pense que vous en reconnaissez certains. Alors, euh, tac, tac. Ça, ça m'a l'air plus classe que l'autre. Mais, attends. Je vais à droite. Je vais pas à l'autre côté, là. Ah non, mais ça, c'est l'habit de base. Ok. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Master of Disguise. Oui, je sais qu'il pleut pas. Mais moi, j'ai envie d'être comme ça. Oh, hi. Hi. How are you ? Bon, et après, je vais... je vais quoi ? Trouver le parchemin. Ah, je coupe la rediffusion aussi. Ah. Pourquoi un temps de chargement ? Si vous le construisez, ils viendront. J'ai l'impression qu'il a pas les yeux droits. Aujourd'hui, je me suis levé du pied gauche. Ça va être une belle journée. Mais... Mais... Mais j'ai pas envie d'être en pyjama, moi. Mais non. Il est parti pour faire à manger. Oh, hi. Tu es là. Je t'en prie. J'ai juste à vous réveiller. Comment tu es dormir ? Any trips to the underworld ? Donc, j'ai fait un petit bâtiment ici. J'espère que tu vies bien les jambes. Je pense que tu devrais manger et puis changer en quelque chose d'apprécié. Nous devons aller si nous voulons à la fin. C'est pas bon. Hop. Une poignée moins et ça a réglé. L'arme du crime, du lait. Ah, c'est quelqu'un qui a aller j'y coller. Qu'on puisse rigoler un peu. Entre nous, je dois bien manger les dernières parts de pizza. Hum... Je dois trouver 4 personnes pour remplir ces rôles. Quatre cavaliers de l'apocalypse. Mais de toute façon, rien ne vaut Darksiders. Rien de plus. Après, on avait dit qu'il fallait que je me change, c'est ça ? Là, il y a des dossiers de flics. Là, rien. Là, je ne peux pas sortir de toute façon. Là, il n'y a pas grand-chose non plus. Là, toujours la pizza. Là, le ballon. Je crois que je n'ai pas trop le choix. La douche. Brosser les dents. Je ne peux même plus me brosser les dents. C'est quoi cet arnaque ? On pouvait le faire dans le vin ? Voilà. Et... Il va sortir. C'est officiel. À ce point-là, Warhead ? Oui, Anto ! Comment vas-tu, d'ailleurs ? Allez, allons-y. J'ai l'impression qu'il est bourré à sa façon de descendre des escaliers. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Ah ! C'est de retour, c'est de retour, c'est de retour, c'est de retour. Je veux ça. Voilà, là, je me sens bien. Il est où le clown ? Follow me. Il y a tout ça à voir. C'est grand. Malheur Dante, c'est là d'où je viens. Et... Pareil Doya est en direct. Cimetière, Motel Mason, Château d'eau, Cabane dans les arbres, Maison des Morganes, Ledge Jackson, Décharge, Maison de Gabriel, Port, Église, Dinner, Commissariat, Épicerie, Mairie, Station d'essence, École, Maison du Maire, Maison du Juge, Jackson. Il est parti où ? Ah mais attends... Sérieux ? Comment c'est dégueulasse. Mon dieu ! Ça pop, ça disparaît dans tous les sens. Les arbres disparaît ce bout, pourquoi ? Il n'y a pas de mode pause ? Ah ça met pas le jeu en pause. Mon dieu. Ce terrain est maudit je crois aussi. La meubles c'est l'Amérique. Entière ? Je n'ai pas fait gaffe. C'est vrai ? Je n'ai pas fait gaffe quitte Alex. Bon, on va faire une couple de rediffusions d'abord. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve ici pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des caméras de film. Meurs Frappes. C'était jeu.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Et comme je dis souvent, on se retrouve d'ici quelques secondes. Le temps de relancer un enregistrement et de reprendre le live. A tout de suite. Georgie, tu veux ton bateau ? Je ne les ai jamais vu les films hits. Je n'en ai vu que des extraits. Je ne les ai jamais regardés. C'est honteux aussi ça. T'es pas encore fait, nice. Ok, voilà tout de suite. Sous-titrage ST' 501